et salut copains j'espère que tu vas bien bienvenue sur ma chaîne youtube sud et aux plomberies bon aujourd'hui on va se faire une petite vidéo un peu compliqué un peu compliqué si je te dis centre ville je te dis marché 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 et encore marché et si je te dis derrière un wc suspendu tu me dis remplacement de chauffe-eau voilà un remplacement de chauffe-eau magnifique tu verras je vais te montrer donc on est en plein centre ville la première mission c'est de trouver une place donc là je tourne ça fait déjà 20 minutes que je tourne et il n'y a pas une place alors autant de te dire qu'avec le camion c'est un peu compliqué parce que moi il ne faut pas une place il me faut deux places quasiment donc 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 c'est un peu la galère d'émission ça va être bala je vais te montrer ça de casser le placo devoir enlever le chiotte aussi je pense parce qu'il va nous gêner bon bref je vais te montrer tout ça là maintenant je me bats pour trouver une place et puis je te reprends après allez là où il y avait la possibilité d'avoir des places et en travaux comme par hasard c'est le nombre de personnes qui recherchent une place là on est trois ou quatre à faire à faire le tour est le premier qu'ils trouvent ils se gavent oh là là c'est l'enfer c'est l'enfer rien que ça là tu arrives chez le client déjà tu es énervé je peux te dire que c'est la belle galère c'est pas possible c'est vraiment pas possible ah voilà si je rentre ça c'est une autre histoire on va pousser les voitures ah là là on est bon autant te dire aussi que on n'a pas le temps attends on n'a pas le temps d'arriver sur place qu'il faut déjà aller payer parce que je sais pas si tu les vois les doulustiques là bas là en train de mettre des amendes voilà voilà ce qu'on subit tous les jours tous les jours tous les jours trouver une place payer les stationnements 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 et si encore on trouver des places en cinq minutes ça va mais là j'ai mis une demi-heure mon tram donc tu imagines 30 minutes rien qu'à tourner pour trouver une place où je suis pas payé en fait donc je tourne bénévolement juste pour aller chez mon client tu vas me dire ça fait partie du déplacement mais dis toi que déjà aller au fournisseur prendre le matériel taper la route jusqu'à chez le client si ça te prend au moins une demi-heure trois quarts d'heure plus une demi-heure de route ton déplacement tu le vois pas passer j'ai pas commencé déjà que je râle mais il y a de quoi râler franchement tu les vois je te jure ils attendent en plus ils attendent que je descende du véhicule voir si ça c'est un truc de ouf c'est bref allez je vais aller payer mon ticket pour leur faire plaisir je suis un truc qui est là j'ai pas beaucoup je suis un truc de ouf c'est petit j'ai pas vu C'est parti. C'est parti. Je suis arrivé chez les clients, maintenant il me manque à remonter deux étages. Mais il faut qu'ils retournent parce que je n'ai pas tous les outils. Parce que je n'ai que deux mains bien évidemment. Allez, je te reprends après. Belle petite galère. Il est bien caché. Bon, j'ai monté l'outil. Ouf, pas plus. Ce qu'on va commencer par faire, c'est le mettre en bidonj. Et... Il revient ce placo là. Qui ne gêne. Allez. Là, il est mis en bidonj. Avec la petite pompe miroquille. Et en attendant, on va s'ouvrir un peu ça. Quelles bonnes idées ils ont quand même. Pas mal, ils ont des idées de génie. Ça, derrière du placo, franchement. Bon. Je vais finir d'enlever tout ça. Voilà. Ça, on va fermer. Il y a une belle démerde dedans. Là, j'ai coupé les bords au préalable. Pour éviter... Que ça rache la peinture ici. Voilà. Ça, poubelle. L'idée, ça va être d'utiliser les petites bantoutes, comme ça. Et dans un premier temps, le poser ici. Et après, de le reprendre. Et de le poser par terre. Voilà. Là, ça va être un peu chiant avec le WC. Comme je t'ai dit, au niveau du raccordement du WC, ça ne va pas être trop possible d'enlever. Petit topo de la petite matinée. Le temps de trouver une place. Le temps d'aller au fournisseur, etc. Ça m'a pris un temps fou. Donc là, le chauffe-eau est vidangé. Le placo est enlevé. Tout est dégagé. Il n'y a plus qu'à enlever le chauffe-eau. A remonter l'autre. Parce que là, il est au rez-de-chaussée. Monter l'autre au deuxième ou au troisième, je ne sais plus. Une fois qu'il sera là-haut et mis en place, on aura fait 90% du boulot. Et au niveau de l'habillage du mur, on va faire comme le WC suspendu que j'avais fait, plaque de Forex. Donc la plaque de Forex, elle est là. J'ai pris des supports aimantés pour pouvoir enlever la plaque facilement sans se prendre la tête. Si demain, on a besoin d'accéder au chauffe-eau, on enlève la plaque. Tu as juste à tirer dessus puisqu'elle sera aimantée. Et puis, tu n'auras pas besoin de tout casser. On va faire ça avec la ventouse. On va voir ce que ça donne. Il est haut en plus. Bon, allez. Ça va être marrant. On va le faire. On va démonter la brine. Voilà. Et, voilà. Je ne sais pas si tu vois. Magnifique. Pas évident tout ça là. Putain. Allez. Deuxième tentative. Voilà. Pinaise. Voilà. Voilà. Pinaise. Je ne vais pas passer avec les poignées au niveau des portes. Hop. Là, on est bon. On va aller chercher notre chauffe-eau. Je suis le plan biais, 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 biais. C'est un bon biais. Ah là là, quelle connerie. On se repose des secondes. Et c'est reparti. Elle est arrivée. Bon, maintenant, il faut se monter de lui. Ça te plaît qu'on se galère comme ça ? Le truc, c'est que je galère. Et je n'avance pas comme j'ai envie d'avancer. Et ça, ça m'énerve à un point inimaginable. Bon. Là, ça devrait aller un peu plus vite. On va le mettre en place. Raccordé. Faire le panneau. Et on se taille parce que... C'est bon, quoi. Ce n'est pas un boulot à faire tout seul, en fait. Ce n'est pas un boulot à faire tout seul. Je ne peux pas demander de l'aide au client parce que ce n'est pas possible. Enfin, bref. Il faut garder le sourire. Voilà, tout simplement. Allez. Mec, trop barack. Je pense que je ne vais pas utiliser les ventouses parce qu'elles vont me gêner plus qu'autre chose. Là, je suis à l'envers déjà. Là, je suis à l'envers. Putain, tu n'as pas l'espace de passer comme ça, si chiant. On va se détendre. On va se détendre. Parce que si on fait ça énervé, ça ne va pas le faire. Je suis mort. Les escaliers m'ont tué. 1, 2, 6. Non, je ne vais pas pouvoir le faire d'un seul coup. Il est bien comme ça, non ? Il faut être 2 dans les trucs comme ça, ce n'est pas possible. Tout seul, on se rend fou. Que la force de Peter McAlloway soit avec moi. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Oh, putain, un con. Oh, putain, la vendelle, elle est passée derrière. Voilà. Et là. Oh, putain, tous ces câbles. Oh, là. Là, on a les joints. Ici, on se visse ça. Un peu de jeb. La petite fiasse. Du jeb. Et on se met en place le roux. Des joints tout neuf. Un siphon tout neuf. L'accordéon. On rentre là-dedans. Non, je décade. Un accordéon. On le prend. Et on le jette. Oh, le siphon, il est parti. Hop. Ça. Où est-elle ? Là, je suis en train de remplir. Tu vois, j'ai repris l'évacuation. Et là, ça purge, l'évacuation. C'est vraiment. Nickel. Maintenant, je vais m'attaquer à l'habillage, là. J'ai ma plaque de forex qui est là. Du coup, je l'ai tracée. Et j'ai oublié ma scie circulaire. Du coup, je vais le faire avec la disque. Ça marche très bien. C'est un peu plus chiant, mais ça marche très bien. Je n'ai pas tout montré. Là, il a fallu dire un petit peu. La plaque de forex, elle est mise. Hop. Tu vois, ici, j'ai des petits taquiers, là, aimantés. Là-bas, en haut, et ici. Et sur la plaque. Ici, sur chaque côté, qu'ils viennent s'émantés dessus. Donc, au niveau entretien, ça va être beaucoup plus simple. Tu prends. Hop. Attends, là, j'ai oublié le truc. Tu mets ta plaque. Tac. Ça s'émant. Ça s'émant partout. Elle tient tout seul. Voilà. Là, il y a le bout de carreau qu'il y avait. Qui est juste là. Que je vais remettre. Et puis, voilà. Donc, j'ai plus qu'à faire ça. Là, il joint un silicone autour pour sa place propre. Et on sera pas mal. Là, le chauffe-eau, il est en chauffe. On est pas mal. Voilà. Petite plaque de forex. Pas, dessous, assez blanc. Donc, ça fait une finition vraiment parfaite. тебя. T'es une fante. Tiens. Sous-titrage ST' 501 ... 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